On en vient à l'image du jour avec toi, Marie. On voyage ce matin. Oui, je voulais vous montrer une vidéo. Vous allez voir, c'est un homme qui est en train de brûler une crocs en chantant, en criant plutôt, mort aux crocs. Alors, cette vidéo a été publiée. Bruno est très choqué, déjà. J'ai des combats coups. J'ai des combats coups. Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de la République du Slow Jam Aston. Est-ce que vous savez où c'est le Slow Jam Aston ? Près du Kyrgyzstan ? Non, pas tout à fait. Ça sonne très à l'île centrale, mais il y a un piège. Exactement. Mais non, parce que c'est dans le désert californien. Et c'est un micro-pays. On était loin. Oui, un peu loin. Je ne voulais pas trop le dire. Un micro-pays qui a été fondé fin 2021. Alors, on rigole, on rigole. Mais il a quand même son propre drapeau. Regardez. Il a aussi son propre hymne national, sa propre monnaie. Vous allez voir les billets apparaître. C'est de Roland. C'est de Roland. Avec le raton laveur, qui est l'un des emblèmes de la nation. Et puis, il a son propre passeport. Il y a quand même 15 000 citoyens qui font partie de ce pays. Plus de 15 000 citoyens même. Alors, ils ne vivent pas sur place, à proprement parler. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure, vu que c'est le désert. Mais il y a quand même pas mal de touristes qui se rendent régulièrement sur place. Alors, celui qui a créé ce micro-pays, vous allez le voir apparaître. C'est un sultan, un ancien DJ qui a traversé le monde entier. Et qui, du coup, a décidé de créer son propre pays. Alors, moi, je l'ai contacté hier pour lui demander pourquoi il avait créé son pays. Ma première interview avec un chef d'État. Et la raison est assez... Non, mais il faut commencer tout petit. Et puis, il y en aura d'autres. Et la raison est assez saugrenue. Écoutez. Aux États-Unis, on a un gros problème. Il y a une épidémie d'un certain type de chaussures. On les appelle des crocs. Vous, en France, vous êtes tellement élégants. Non, vous ne connaissez pas les crocs. Mais aux États-Unis, on en voit partout. J'en ai eu marre. Alors, j'ai décidé de créer un pays où le port des crocs est interdit. Je m'ai dit qu'on connaissait les crocs en France. Tu ne lui as pas dit pour les Birkenstock. Non. Je pense qu'il faut en garder un peu quand même. Donc, pas de crocs, c'est la règle numéro un. Mais il y a d'autres règles. Par exemple, pas de sous-vêtements non plus. Et interdit de... Pas de sous-vêtements. C'est des sans-culottes, quoi. Ou sans-vêtements. C'est assez libre. Interdit de répondre à tous aussi. Quand vous recevez un e-mail. Moi, je me suis demandé si jamais vous avez votre propre pays. Quelle serait votre règle ? Moi, je sais que j'interdirais les ballerines. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ah, complètement. Moi, les gens qui disent malgré que. Malgré que, ok. Interdit d'interdire. Les tongs. Ah bon ? Les tongs ? Ça fait un peu mal. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à garder mon sérieux quand je parlais avec le sultan. Et j'ai fini par lui demander si ce n'était quand même pas une vaste blague, tout ça. Et il m'a dit que, bon, si c'était juste une blague, ce serait quand même très cher parce qu'elle lui a coûté 19 000 dollars d'acquérir ce petit lopin de terre. Puis il a des pompiers qui travaillent sur place. Il a des gens qui contrôlent les frontières. Donc il y a quand même un budget. Et puis il me disait que c'était aussi quand même un concept, une sorte d'utopie. Parce que c'est un pays où il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'identité politique. On s'en fiche de votre identité sexuelle. Donc voilà. Et puis il faut quand même dire que c'est un beau concept marketing aussi parce qu'il y a des touristes qui vont sur place. Il y a un site internet avec une panoplie de produits dérivés. Donc ça lui coûte des sous, mais ça lui en rapporte. Exactement. Merci Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada